bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un tour de magie qui va se passer cette fois-ci non pas avec des cartes mais avec des épingles à nourrice donc c'est un tour qui est très vieux qui est très connu des magiciens moi ça fait longtemps que je voulais le faire je n'avais pas fait je sais pas pourquoi je me suis mis c'est un tour qui m'intéressait vraiment et vous allez voir c'est vraiment très intéressant c'est un très bon tour que vous pouvez faire avec des épingles à nourrice vous montrer deux épingles à nourrice qui sont fermés les deux côtés et vous demandez au spectateur d'en ouvrir une donc il va voir celle ci par exemple et de l'insérer à l'intérieur de celle qu'on a en main il va fermer lui-même l'épingle à nourrice donc on a bien l'épingle à nourrice qui est emprisonné dans la nôtre d'accord est ce qu'on va essayer de faire on va essayer de la retirer comme ça juste en frottant alors il suffit de frotter tout doucement et là on peut désimbriquer les deux épingles à nourrice d'accord on peut recommencer comme ça en frottant et là si on lâche l'épingle s'insère à nouveau dans l'épingle et si on frotte comme je vous ici et on va essayer de la faire rentrer à vue cette fois ci comme ici en penchant et là vous voyez qu'en fin de compte elle n'est pas rentrée à vue donc c'est une petite blague donc on va la remettre par dessus comme ici et regardez bien ce qui se passe ici si on penche comme ça on a l'épingle qui rentre à vue vraiment dans l'autre donc là à ce moment là vous pouvez laisser montrer les deux épingles à nourrice vous pouvez montrer qu'elles sont bien fermées vous les laissez à l'examen moi ce que j'aime bien faire c'est reprendre l'épingle comme ceci et la faire ressortir tout en frottant comme ceci et là vous pouvez donner vraiment les deux à l'examen sans problème donc voilà pour cette superbe routine avec deux épingles à nourrice donc on passe à l'explication de ce tour j'espère que cette vidéo vous convient je pense que c'est la mieux pour comprendre ce qui se passe donc vous allez voir il n'y a pas de gimmick aucune préparation à faire ces deux épingles à nourrice vraiment normal il y aura une préparation à faire sur une des deux donc le truc je vous montre c'est extraordinaire pour moi voilà le truc vous avez vu l'aiguille est sortie de son emplacement auquel là on le voit parce que c'est face vers nous mais si on le montre face spectateur regardez on a l'illusion parfaite comme ça je vais me rapprocher on a l'illusion parfaite que l'épingle est vraiment fermé à l'heure qu'elle est ouverte mais ça le spectateur ne le sait pas donc comment préparer votre épingle à nourrice donc le mieux déjà si vous achetez des épingles assez grande d'accord pas trop petite ce format là c'est très bien et surtout quand vous l'ouvrez il faut que ça s'ouvre vers vous et pas de ce côté là d'accord si ça s'ouvre de ce côté là vous pourrez quand même le faire mais l'idéal c'est de prendre l'ouverture à droite et quand vous ouvrez ça ouvre à droite d'accord donc je vous montre ce qui se passe donc voilà on a l'épingle à nourrice qui est comme ça à la base d'accord vous avez vu le but c'est de la mettre vraiment à la même hauteur que l'ouverture donc pour faire ça vous allez tordre l'aiguille comme ceci vous allez la mettre par devant comme ça vous allez la tordre vous avez vu elle revient pratiquement à l'emplacement que je veux voilà ici là c'est parfait voilà là on est bien voilà là c'est nickel vraiment il faut pas que l'aiguille soit trop espacée aussi donc là ça va il n'y a pas trop d'espace ok et la face spectateur l'illusion est parfaite d'accord on croit vraiment que elle est fermée d'accord vous faites ça voilà ça c'est la préparation de secrète vous refermez vous refermez avec votre pouce comme ceci tout simplement pour ouvrir secrètement sans que la personne ne voit bien sûr vous n'allez pas faire ça et ça ça se verrait vous allez voir c'est super vous tenez entre le majeur et le pouce ou l'index et le pouce donc là je le fais avec le majeur parce que j'ai un pansement ça va glisser et vous appuyez vous mettez une pression entre le majeur et le pouce tout simplement vite fait comme ça hop et ça s'ouvre automatiquement vous allez avoir l'épingle qui sort tout seul d'accord je vais faire avec l'index hop vous mettez un petit coup comme ça et ça s'ouvre automatiquement vous allez voir vous n'avez pas besoin d'appuyer très fort d'accord voilà à partir de ce moment là vous avez préparé votre épingle vous êtes prêt à faire la routine donc vous montrez deux épingles à nourrice un spectateur vous lui montrez que c'est bien fermé ok vous gardez celle qui me qui est préparée on va dire dans votre main droite vous dites au spectateur tenez ouvrez là donc il va ouvrir celle ci donc là il s'ouvre normalement ok et vous lui dites de l'insérer à l'intérieur de celle que j'ai en main donc il insère lui-même le spectateur insère lui-même et vous lui demandez de la refermer également donc là le spectateur a inséré l'épingle il n'y a pas de geste suspect on n'a rien fait de spécial pour l'instant vous reprenez en main entre le pouce et l'index ou le majeur et vous vous bougez un petit peu l'épingle en montrant vous regardez donc je me mets dans ce sens là parce que je peux pas le maintenir vous dites regardez elle est vraiment à l'intérieur et vous en profiter pour appuyer secrètement pour ouvrir l'épingle ici que je viens d'ouvrir un instant d'accord comment faire pour la faire sortir et l'insérer à chaque fois donc vous donner des petits mouvements comme ça de gauche à droite et vous allez voir si vous la penchez à droite regardez ce qu'il se passe vous avez l'épingle à nourrice qui se met automatiquement d'ailleurs derrière l'aiguille qui est sortie d'accord donc c'est comme ça c'est automatique vous penchez et vous voyez elle s'est mise vraiment derrière automatiquement vous a juste à récupérer avec la main droite à passer derrière l'aiguille donc là elle est déjà passée donc il n'y a pas de geste vraiment suspect vous passez vous frottez vous faites des mouvements circulaires comme ça et vous dites on va essayer de les séparer et vous dites qu'il faut vraiment frotter pour que ça marche mais c'est pas vraiment vous frottez et vous séparez comme ceci donc je vous montre une nouvelle fois voilà vous ouvrez donc tac il insère vous bougez comme ça vite fait pour dire voilà regardez elle est vraiment à l'intérieur ça vous permet d'ouvrir le fait de bouger comme ça si vous ouvrez comme ça directement on peut voir qu'il se passe quelque chose alors si vous bougez on verra rien dans le tour original il faut savoir que normalement le magicien mais moi j'aimais pas comment il faisait il prenait l'épingle comme ça il passait derrière il allait carrément à droite il faisait ça il tirait et moi je n'aime pas parce que on voit qu'on va vraiment trop vers la droite on fait quelque chose d'accord et je me suis aperçu en jouant avec que si on penchait tout simplement à droite comme ça voyez là elle se met vraiment derrière directement vous n'avez plus qu'à la reprendre en main la décaler sur la bouche et faire vos mouvements circulaires et ça c'est pas d'accord première phase il y aura trois phases il faut savoir qu'il existe plein d'effets avec ce genre d'épingle moi je vous en proposerai que trois ça suffit ils sont très bien voilà vous proposez de refaire l'effet et vous allez à nouveau l'insérer à vue donc vous allez à droite comme ça et vous l'insérez à vue donc il faut l'insérer derrière faut repasser derrière et en même temps l'épingle doit aller au milieu d'accord donc dans un mouvement fluide comme ça vous voyez là vous dites on va refaire l'expérience et là ce que vous faites vous frottez toujours et vous lâchez et là elle s'insère vraiment à vue à l'intérieur et passe à l'intérieur d'accord vous proposez de la retirer donc vous penchez voyez ça se met directement vous avez rien à faire l'épingle se met vraiment derrière vous n'avez pas à reprendre à se mettre derrière vous penchez ça se met derrière vous reprenez vous refronter et vous montrer qu'ils peuvent se séparer à nouveau d'accord là c'est l'effet que je préfère qui est très visuel vraiment vous mettez l'épingle cette fois-ci par dessus et vous dites on va essayer de faire rentrer à vue l'épingle donc ce que vous faites vous penchez à droite comme ça et en fin de compte regardez ce qui se passe encore une fois si vous mettez au dessus vous avez l'épingle ici qui se met derrière directement d'accord et là vous dites maintenant c'est une plaisanterie vous avez vu elle n'est pas rentrée à vue d'accord ils ont profité pour la remettre donc vous la passez derrière comme ça et vous la posez hop tout simplement donc là le spectateur voir qu'elle est toujours au dessus mais en fin de compte on a rentré déjà une partie à l'intérieur ce qui fait que si vous penchez donc l'illusion est géniale là il est vraiment elle est vraiment dessus et si vous penchez ça rentre vraiment à l'intérieur et ça j'adore vraiment c'est très visuel c'est très beau à voir voilà donc je le refais dit voilà on va la mettre par dessus on va la faire rentrer à vue vous la pencher alors vous voyez ça peut tomber donc pencher pas trop parce que ça peut tomber vous la pencher à vue et vous dites vous avez vu mais non c'était une blague elle n'est pas rentrée pourquoi vous faites ça ça vous permet voyez de la même derrière directement vous la reprenez tout simplement elle est déjà derrière vous la décalez et vous reposez comme ceci tout simplement d'accord là ce que vous pouvez faire c'est fermer directement en penchant vous pouvez fermer avec le pouce ici sans problème vous penchez hop et vous fermez en même temps là c'est fermé là on vient de voir la pénétration de l'épingle comme ça vous pouvez montrer au spectateur que c'est vraiment fermé des deux côtés d'accord à partir de ce moment là soit vous ouvrez l'épingle et vous laisser à l'examen les deux d'accord moi ce que j'aime bien faire c'est la ressortir avant de laisser à l'examen d'accord vous pouvez laisser ouvert vous êtes obligé de refermer tout de suite vous pouvez laisser comme ça en disant regardez elle est passée à travers vous reprenez hop vous passez derrière vous frottez et vous séparez tout doucement comme ceci là vous prenez celle qui trafiquait en main droite vous appuyez avec votre pouce comme ceci ici vous êtes là vous appuyez hop vous voyez je viens de la fermer ça se voit pas vous faites ça en donnant l'épingle à l'examen donc le spectateur va examiner celle ci il peut l'ouvrir et donc il va l'ouvrir vous allez voir ils vont manipuler là très important si on ouvre on se fait griller on va voir donc ce que vous faites pendant qu'il examine celle ci vous ouvrez et vous tirez vous dites regardez allez-y vous pouvez examiner les deux d'accord donc je reprépare le gimmick voilà on est là vous donnez le spectateur vous dites allez-y examiner va l'ouvrir et pendant qu'il vérifie vous ouvrez et vous tirez d'un coup sec et vous donnez à l'examen là on se retrouve dans la position initiale de deux épingles à nourrice traditionnelle ils sont ouverts toutes les deux là il ya rien à voir c'est génial parce que les gens vont vraiment toucher à tout ils vont essayer mais ça ne marchera pas voilà donc j'espère que vous avez aimé ce tour génial moi j'adore je le refais une dernière fois donc là on prépare notre gimmick donc c'est très facile à préparer voilà on est bien si je regarde de face on voit rien ok donc c'est parti donc vous fermez tout vous montrer que les deux sont fermés ok vous lui demandez d'ouvrir celui ci va l'ouvrir vous lui dites insérer à l'intérieur j'espère que vous voyez bien là le plan j'espère qu'il vous plaît hop vous montrer que l'épingle est vraiment à l'intérieur vous reprenez en main droite vous cliquez vite fait vous ouvrez vous voyez ça prend une seconde à ouvrir vous balancez sur la droite voilà si on frotte on peut séparer les épingles ok on va recommencer là si je frotte cette fois ci on lâche ça s'insère ok là vous la ressortez vous frottez vous vous écartez vous dites maintenant on va la faire rentrer à vue vous la mettez par dessus vous penchez vous dites non non c'était une blague regardez bien hop ça s'insère ça j'adore c'est trop beau voilà vous continuez vous la penchez comme ceci vous la ressortez vous frottez vous dites voilà on va la ressortir tac vous vous mettez et dans le mouvement de de donner à l'examen avec votre pouce ici vous le prenez comme ça vite allez-y vous pouvez regarder et là vous avez eu le temps de fermer dans le geste en continuité du mouvement c'est imperceptible donc voilà je vous ai proposé que trois phases mais ça suffit amplement pour en faire cet effet je le fais régulièrement ça plaît énormément très facile à faire il faut un peu s'entraîner il faut prendre le petit coup de main voilà ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire ce petit tour et j'adore vraiment le faire depuis le temps que je le voyais donc j'espère ça vous a plu que ça a été clair que vous avez bien vu que je vous ai bien expliqué si vous ne comprenez pas des petites choses n'hésitez pas à laisser un message et on se dit à très bientôt pour de nouveaux tours je vous proposer un tour de cartes très vite très bientôt dans d'autres jours j'ai découvert qui est vraiment génial voilà donc je vous dis à très vite et merci pour votre fidélité voilà